Et salut à tous, c'est TitoCofage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège ! On est contre Deutsch et Arl Angel, deux guildes G1. Du coup, qui dit G1 dit fans ! On va essayer de s'amuser pendant cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Je te remercie pour ça. Un petit pouce bleu et nous, directement, on est parti pour les premières offenses. Offense numéro 1, qui dit amusement, dit objective cleave. On est contre une Shazam, Bjongshul, Tessarion. On pourrait la double knocker monoït. C'est vrai, mais j'ai envie de la shiny light. C'est vrai, ça a l'air fun aussi. Du coup, avec Galion qu'on a ruené en Vio, avec à gauche dégâts sur light. Bon, c'est mieux d'avoir des dégâts sur feu pour le Tessarion, c'est vrai. À droite, on a mis du crit et met skill 2. On est capé à QR assis. L'Azilia, ruené en Swift, capé tout crit, avec du multi à gauche et à droite. Et enfin, la shiny light, full knocker, avec des dégâts augmentés à gauche et à droite sur son skill 2. Objectif cleave. S'il vous plaît, pas de résistance. Résistance, s'il vous plaît. Oh non. Ok. Oh non. Je pense qu'on tue même pas le Bjongshul là. Ok, 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 ok. C'est win. Impossible de lose. Wow, 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 wow. Calme-toi. Ok, fine. Nice. Allez, aux forces numéro 2. Miles, Bjongshul, Tessarion. On va y aller avec une Fenyang, Léo, Alia. L'idée, c'est de pousser un maximum la def sur le Fenyang. Du coup, je l'ai mis encore plus de def que d'habitude. Voilà, donc la période de HP, mais c'est vraiment pour tester un maximum les dégâts. Avec du coup, le gros artefact multiple de la def ici à gauche et à droite, multiple de la def aussi. On a le Léo classique, Vio Destroy, Toutanky. Et enfin, une Alia, full tank, grand Vio Will. À gauche, j'ai mis une réduction vent. Et à droite, j'ai mis du crit de mails réduit. Alors du coup, je pense qu'on va aller focus le Bjongshul en premier, je pense. Le Bjongshul et Miles vont aller cesser un maximum la Alia. Ça peut être gênant. Et du coup, elle est tuée, je pense, là ou l'autre. Elle peut être cool. Alors du coup, on joue au premier. En vrai, je vais aller là-dessus. Il y a plusieurs chances de stun. On va prendre l'obligion. En vrai, c'est embêtant. En vrai, de vrai. En vrai, de vrai. L'obligion sur le Léo, c'est le pire scénario. Ok. On va ce qu'il y a un ici. Oh, mais pas le break def. Attends, mais comment ça, il y joue avant ? Heureusement qu'on a le pot. Mais quand ça, il a le joué avant, on a réduit la TB. Wow, what ? Bon, du coup, on n'a pas enlevé l'obligion. Ce qui fait que là, ils vont jouer qu'à ce fois. Bon, bah, s'il est pas violent. Ouais, bon, ok. Bon, il joue qu'à ce fois, du coup. Ouais, bon. Ok, du coup, il joue qu'à ce fois. Bon, du coup, il joue qu'à ce fois. Ok, super. Super, ton jeu vidéo. Bon, bah. Oh, non. Bah, là, c'est compliqué, non ? On prend tous les debuffs. Oh, là, là, le proc, là. Il nous sauve. Le problème, c'est qu'on a encore l'obligion, ici. Ok. Bon, mais comme des bons dégâts. Ok, 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 ok. Non, non, stop, 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 stop. On va se kill 2. Faut qu'on suit Sain. Ok, on prend compte. Ok, fine, fine. Skill case, skill 4. Ok, les gars, je pense qu'on l'a, c'est bon. Je pense que c'est fine. Ok, mauvais focus. On va aller là-dessus directement, tu sais quoi ? 3, skill 2. Juste, on a failli, on a failli perdre, là. Parce que le mec, il a pas que tous les tours, puis il nous a l'app 15 fois. L'impression qu'il a joué 50 fois. Ouais, c'est pas qu'une appréciation, il a vraiment joué 50 fois. Mais par contre, admirez un petit peu le Feng Yang, hein. Il claque, hein. En vrai, de vrai. Je suis trop, trop fan. Je joue Feng Yang tout le temps. Vous allez voir, plus tard, dans cette semaine, vous allez voir une vidéo de RTA avec mon Feng Yang. Vous allez voir, il envoie des tartines. Oh, je suis trop amoureux de ce membre, maintenant. Je vous jure, le multi, ça fait la différence entre avoir des multi, qui sont genre move, ou bien qui sont bleu ennemi. Et puis avoir des légendaires, c'est le jour et la nuit, vraiment. Hop, on a le destroy. Le brocasse foi, le destroy, il s'enlèvera pas. Hop là. Allez, offence numéro 3, Vritra et Shir Myang. On va y aller avec une Delphoi, Shaman et Jultan. Donc, c'est une offense vraiment forte contre les Vritra. On va voir, ça fonctionne. D'habitude, on l'utilise plutôt contre des Syri Dark. Ici, il y a une Myang à la place. On va voir. Cette offense est vraiment broken et passe partout. Triple Revenge de Jultan avec à gauche une réduction haut. Et à droite, j'ai mis un petit peu de Reflect Damage. La Delphoi en vieux wheel, Sandraise. À droite, accuracy skill 2. À gauche, réduction dark. Et le Shaman, vieux wheel, Santokrit avec à gauche dégâts sur dark. Et à droite, crit damage skill 2. On va, je pense, tuer la Myang en première quand même. On ira sur Vritra et on terminera par le Echir. Du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal. Oh, il va directement aller taper ici. Ok. Est-ce que j'ai envie de skill 3 ici ? En vrai, les gars, pas du tout. Je fais juste un skill-là pour mettre un slow. Voilà. Je n'ai pas envie. Ça n'a rien, en fait, de faire un skill 3 ici, je pense. Alors, arrêtez. En vrai, ça aurait pu valoir quelque chose. Attends, mais il n'a pas mis de dot. Attends, mais il... Quoi ? Hein ? Je n'ai pas le skill-là. Ok, c'est quoi ? Si on stun ça, c'est cool. On ne stun pas. Attends, quoi ? Mais on pose aucun debuff. Mais il se passe quoi ? Attends, je vais skill 2 là. Hop là. Réhissance, nice. Il se passe des trucs quand même, non ? Attends, on prend cher. Oh, et attends, mais... Ok, on a le cleanse. Heureusement, on a le cleanse. Tu sais quoi ? Je vais aller taper là, quand même. Hop. Je voudrais aller là-dessus, en vrai de vrai. Je voudrais aller sur le veritra dès le début. Oh, il peut peut-être me tuer, là. Oh ! Oh ! Tu ne me tues pas ? Par contre, elle suscène... Allô ? Elle est... Appelle-le. Je vais taper là. Oh, coup de bec. On tue. Hop, ça ne suscène pas. Ah, c'est le skill 1 qui suscène. My bad. On survit à 1 pixel. En vrai, c'est chaud. Oh ! Comment je fais pour gagner ça, moi ? Je vais perdre mon chaman. Là, il met des debuffs. Non, en vrai, je pourrais gagner. Non, ne procs pas. Non, arrête ! Il procs tout le tour. Hop, je mets l'oblivion. On va faire un skill 1, là. Hop. Il s'entraide, il s'entraide. Il a s'entraide. Ok, il faut tuer la suscène. Il faut tuer absolument la Myang. Ok. En vrai, avec Myang, il y a trop de suscène. C'est trop embêtant. Il ne faut pas jouer comme ça. Ok, on a tué nice. Ok. Normalement, on est fine. Il n'y a plus de suscène en face. Il y a s'entraide. Hop là. On va faire un skill 2. Hop là. Et normalement, on est good. Il y a définitivement s'entraide. Allez, offense numéro 4. Vous savez que j'adore jouer cette offense. Elle est nulle, mais je l'aime trop. Vritra, Kinky, Rakuni contre Lyume, Myang, Kiklid. Franchement, si on gagne ça, c'est qu'on est meilleur. Rakuni qu'on a ruiné en vieux némésis. Plutôt en ki. A gauche, réduction haut. A droite, recovery skill 3. Kinky en vieux saut. Avec à gauche, à droite, 2 bulletites. Et le Vritra, s'adresse d'espère. Will, résistance à 100. Accuracy à 51. Multi à gauche, à droite. C'est parti. On n'a pas l'initiative. C'est étonnant. Résistance. Sandrace qui fonctionne. Magnifique. Ok. On retape. Nice. Là, on fait juste ce qu'il y a là. Boom. Là, on fait ce qu'il y a là. Énorme dégâts. Hop, le 7 saut. On le voit pas. Ok, c'est pas grave. On va tuer un petit proc. Magnifique. On a encore un petit proc. Ok. On met le breakd. Ok, skill 2. On met des gros dégâts. Oh, double saut d'espère. Mais pas de dot. Attends, mais les Vritra, ils sont cassés. Il met plus de dot. What ? Ok, on va aller taper là. Hop. Il n'y a pas de bulles. Bon, on va les dégâts. Finalement, on est pas mal. On va les tuer directement ça. Oh non, pixel HP. Mais bon, il va me taper. Du coup, il va se prendre un petit revenge. Voilà. Et la miang ne le fera pas. Normalement, on est fine. Allez, du coup, force numéro 5. On va vous montrer par A plus B pourquoi cette défense ne fonctionne pas. En fait, elle se lue chaîne. Chandra, Ren et Julian. On va l'objectif. Avec un Jin Dova Lushen. Jin qu'on a runé. Bien respecté, en vrai. Ensuite, Blade. Avec à gauche, à droite du crit damage en fonction des mauvais états. Le Dova, en gros, cette swift. Il lue chaîne. Full le cœur. À gauche, dégâts sur haut et à droite. Crit damage skill 3. Objectif, clive. Bon, le plan, vous le connaissez. On joue au premier, on donne le tour à Lushen. Qui skill 3 énormément. Il ne reste plus rien. Voilà. Et c'est gagné. Allez, offense numéro 6. On est contre une Kumoon Bastet Odin. Et moi, je vous propose une petite clive. Faites maison. Avec, du coup, Elisa. Qu'on a runé. Full le cœur. Dégâts sur vent à gauche. À droite. Crit damage skill 2. Un frigate. Le plus rapide possible. Multit à gauche à droite. Et Niki. Full le cœur. Voilà. Pour changer un petit peu. Avec du multit à gauche à droite. Objectif, clive. Allez, du coup, je joue au premier. Et on a, hop là. Brigade qui donne le tour. On va faire skill 3 directement. On va poke un petit peu avec la Niki. Hop là. Là, elle met des vrais dégâts. En vrai, elle a en crié de damage. On peut aller tuer directement. Hop là. Le haut d'un. On est sûr que ça meurt. Et normalement. Je dis bien, normalement. On n'est pas supposé perdre. On peut faire skill 2. On met Destine. On a même le heal. Voilà. Et là, on peut aller tuer ici, par exemple. Hop là. Les dégâts de la Niki. Elle vient de mettre 20 000 sur le skill 1. Waouh. Allez, aux forces numéro 7. On est contre une Chandra Zeratu Kraka. On va y aller avec une Seme Kinky Windy. Donc, l'objectif. Les breakdifs ne peuvent aller que sur Seme ou sur Kinky. Du coup, Zeratu ne va pas faire grand chose, normalement. Et puis, voilà. On tue. Il n'y a pas de sustain. Donc, sans souci. On va aller sur la Kraka, évidemment, en première. La Seme Sandreze. Le Sandreze, je n'aime pas trop, personnellement. Parce que, normalement, les Dots, c'est de la sustain. À gauche, j'ai une réduction d'arc. À droite, vide. En fonction de HP perdu. Le Kinky, Vio, en dur. Pareil, Sandreze. Pas spécialement fan. Mais bon. Multi-tac gauche à droite. Et le Windy. Double Revenge Destroy. Multi-tac gauche à droite. Je ne suis pas spécialement fan. Mais, j'ai quand même fait... Le tout, c'est que je pouvais être plus agressif aussi, quand même. Tu vois. C'est ça que je voulais dire. Après, voilà. Tu vois, il y a de la Q. Du coup, on prend quand même les Dots. Et des buffs. Donc, c'est cool. On prend vraiment cher. Mais, normalement, voilà. On tanque facilement. On va skill 2. On va commencer à la playtour. Et on peut aller sur le Kraka directement. Kraka qui s'est fait buff son I. Du coup, maintenant, son skill 2 est beaucoup plus fiable. Si ça, elle rate son skill. Oh, elle est vraiment squishy, par contre. What the fuck ? On va la tuer directement. Et puis, on est fine. Ouais, il y a de la Q sur le Zeratou. On voit, c'est cool. Je pense que c'est une bonne idée de mettre de la Q sur le Zeratou. Il y en a plein qui néglige ça. Pourtant, c'est super important. Justement pour les mobs à Sanderes, potentiellement. C'est difficile. Zeratou, il faut vraiment beaucoup de stats. Ah, il est en revenge. Le Chandra, ça me fait rire. Hop, petit pack. Là, normalement, on est fine. Il n'est pas en vampire, le Zeratou. Allez, offense numéro 8, Chandra, Nora, Dominic. On va y aller avec une Sonia, Adriana, Miang. Donc, une offense fun et cool à jouer. Ça fait longtemps que je n'ai plus sorti. Adriana en suif, du coup. Hop là. Sonia, full locker, en top crit. Avec à gauche, à droite, tout ce qui peut monter les dégâts sur son skill 2. On y refocus Dominic en premier. Et Miang, je l'ai mis en suif de full locker aussi. À gauche, je mets des gars sur haut. Et à droite, multi. Pourquoi des gars sur haut ? Parce que je suis certain qu'on tuera pas la Nora avec le skill 2 de Miang. Du coup, je préfère juste pour que le Chandra, il va mettre le câlin sur Nora. Et après, on tuera Chandra tranquillement. Objectif, cleave. Donc, on joue au premier. Voilà. On va aller tuer directement le Dominic. Et là, on va aller juste mettre des dégâts sur le Miang. Sur le Chandra, pardon. Voilà. Et là, on est fine. Hop. On peut externer éventuellement les buffs. On peut faire un skill 2. On a juste un temps tranquillement. On peut récupérer nos spells avec nos maps. Oh, double stone d'espaire. Nice. On crit ou pas ? Oh, nice. On crit. Excellent. Allez, offense numéro 9. On est contre une Kumoon Bastet Odin. Et on va y aller avec une Carcano Tessarion Vigor. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette offense, Tito ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Avec un Carcano qui est revenu en vieux wheel, en taux crit, réduction vent à gauche et à droite un petit peu de crit. Démet skill 1. Ok. Tessarion en vieux wheel, plutôt tonki aussi. Réduction vent à gauche, à droite, un petit peu d'accrobat. C'est skill 3. Ok. Et Tito, mais c'est quoi cette offense ? Et c'est ça la tech, en fait, les gars. C'est le Vigor en Swift, très rapide. À gauche, réduction vent. Et à droite, open multit. L'idée, c'est d'autres speeds avec Vigor. On va faire un petit skill 1 sur Bastet ou sur Kumoon. Comme ça, le shield de Kumoon ne va pas aller sur le Odin. Et du coup, il n'aura pas tous ses stacks. Et il ne pourra pas one-shot à l'open avec ses stacks. Voilà. Et nous, on rebound au T2. Alors du coup, tu vois, on a un autre speed. Et en vrai, tu sais quoi ? Je peux mettre juste un skill 3 là. En fait, c'est quoi ? Je me le break def. Voilà. Bon, on a les dégâts. Oh, j'aurais dû me mettre en posture. Ok, c'est sérieux. Hop là. Attends, mais on l'a stacké du coup. Oh, mais non, mais quel béné. Mais nous, on l'a stacké du coup une one-shot. Attends quoi ? 20 000, c'est tout. Il y a un buff attaque, frérot. Attends, mais quoi ? Non, mais c'est un troller en face. Vas-y, meurt. Attends, mais quoi ? Attendez, je fais une offre de bosser. Je proc, donc jocsac. Du coup, joue de PID. Du coup, je hint. Et derrière, en fait, il n'y avait pas besoin d'eux. Non, c'est trop grave. Je crois que tous les tours. C'est mon crâne. Bon, la tech était là, les gars. En vrai, il y avait une envie de bien faire. Dixième dernière offense. Chandra, Zen, Ritsu. Ritsu broken, entendra, qui pourra ? Je vais prendre mes mobs. LD broken contre. Et vous allez voir que Ritsu va être trop fort, en fait. Cadiz, triple revenge. Multi, à gauche, à droite. Sandrez. Lydia, double name will, en DCC. Avec, à gauche, dégâts sur Dark, à droite. Rit de même skill 2. Et là, Eleanor, en bio will, rapide. Avec, à gauche, speed en fonction de HP perdue. Et à droite, recovery skill 2. Allez, on va se faire Ritsu. Du coup, bah oui, on saute speed. Oh, le Ritsu qui va focus des civils aléatoires. Il va pas spécialement sur ma Eleanor. Parce que, bah, j'ai malheureusement les break-deaf. Voilà. On va devoir se cleanse. On a pris déjà cher, quand même. WTF, Ritsu, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Du coup, on met les brands. Ok. On a pris tellement de dégâts. Wow. Ok, on va essayer de strip. On réussit à strip. Nice. On se fait stun. On va essayer de cesser ça. Nice. On va essayer de cesser ça. Ok, non. On va skill 2. Ok, on poke bien. Bon dégâts, bon dégâts, Lydia. Ok, nice. On va skill 2 pour ce cleanse. Ok. On proc. Encore. On va taper le Ritsu, c'est vraiment la menace, c'est trop fort. Ok, on proc. On peut aller sur le Chandra. Ok. On proc. On peut aller sur Zen. Oh là là. Ritsu qui proc violent. Oh non. On met le break-deaf. Ok. Wait. Wait. On tue. Ok. On a eu la menace, les gars. On a eu la menace. C'est bon, normalement, on ne peut plus perdre, là. Ouf. Oh, on a eu peur, hein. Wow. Attends, mais franchement, là, Ritsu était terrifiant. Oh là 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 là. Heureusement qu'on l'a tué très vite. Sinon, c'était foutu. Nice. Et sans les procs, on ne s'en sortait pas, les gars. Vraiment. C'est broken. Bon, du coup. Hop. On va cleanse. Et approche à S de Lydia, normalement, c'est de showbile. Oh oui, il procte les tours, là. Wow. Fais-le-toi. Ah oui, c'était tout seul. Nice. Lydia, broken. Bon allez, 10 sur 10. On s'est bien amusé, quand même. C'est un siège fun. J'ai franchement l'impression que là, dans le lot, là, on a tapé des gens qui n'avaient pas vraiment un niveau de géant en termes de rune. Parce qu'il y avait vraiment des défenses où ça tapait fort. Et j'ai bien ruiné mes offenses. Donc, je suspecte des petits loulous de chill un petit peu en G1. En tout cas, j'espère que toi, cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchao, tchao, les potes. C'était Tito.